Mais pour prendre de telles précautions, il faudrait avoir envisagé sérieusement l'éventualité de cette situation. Or pendant des années, l'industrie nucléaire a tenté d'accréditer l'idée que l'accident n'avait aucune chance de se produire. Récemment, le discours a changé. On ne peut pas exclure un accident. On prend beaucoup de mesures pour éviter que ça se produise. On conçoit des technologies avec des protections, on entraîne les hommes pour que l'accident n'ait pas lieu. Mais il faut préparer l'accident. C'est aussi une des façons de faire en sorte qu'il ne survienne pas. Ce changement radical d'attitude est basé sur une réalité qu'on avait jusqu'à présent plutôt tendance à occulter. Un exemple récent, en 2001 à la centrale de Dampierre. Lors d'une relève, une simple erreur de communication et des techniciens se trompent dans le chargement du cœur du réacteur. Des barres d'uranium se retrouvent décalées par rapport à leur position normale. Une erreur humaine qui aurait pu provoquer le démarrage de la réaction alors que l'enceinte était encore ouverte. Suite à cet incident, les procédures de chargement des réacteurs ont été modifiées dans toutes les centrales françaises. Cet incident a mis en évidence deux faits importants. Tout d'abord, donc, des erreurs humaines, puisque l'opérateur validait sa fiche, ne vérifiait pas le numéro d'assemblage ou que l'assemblage était bien grappé ou non grappé. Et a mis en évidence aussi un manque d'attitude interrogative, puisqu'il y avait un certain nombre d'indices qui pouvaient laisser penser qu'il y avait un problème. Le facteur humain est aujourd'hui la cause de plus de 8 événements significatifs sur 10. Une statistique qui fait porter une lourde responsabilité aux travailleurs du nucléaire, à qui on demande toujours plus de rigueur, mais aussi plus de rapidité dans l'exécution de leurs tâches. C'est ça qu'il nous faut les jetons, c'est que, un jour ou l'autre, le fait de mettre cette surpression sur les salariés, c'est que, bon, le salarié, il en a marre, il fait une connerie, il ne le dira pas, parce que de toute façon, il sait très bien que s'il le dit, ça va être la menace à la valise. Et l'entretien, après la molestation, il est viré, le mec. Même entre nous, il n'y a plus d'humanité, quoi. C'est devenu la jungle dans ces centrales-là. Alors nous, on alerte, parce qu'une centrale nucléaire, ce n'est pas une chocolaterie. Une pression accrue que les travailleurs du nucléaire vivent de plus en plus mal. On ne peut plus faire le geste du travail comme on le faisait avant, quoi. On ne nous l'autorise plus à le faire. Ce qui rend le nucléaire dangereux à l'heure d'aujourd'hui. D'origine humaine ou technologique, un accident grave est toujours possible, même s'il est statistiquement improbable. Cette prise de conscience a donné naissance à une nouvelle attitude, la culture de sûreté. Toujours prévoir le pire, pour pouvoir en limiter les conséquences. A FAMOVILLE CENTERS